Ici le Lido de Venise. Décidément je n'aimerais pas être à la place du jury de ce festival car jusqu'ici on n'a pas vu grand chose. Seuls deux films retiennent l'attention mais pour des raisons diverses ils ont peu de chance d'emporter la palme. Le premier de ces films c'est celui de Bunuel, Simon du désert, Simon le styliste, magnifique poème, très bel exercice de style dans lequel on retrouve tous les thèmes chez Rabunuel mais justement nous sommes ici en Italie et vous savez qu'en Italie on n'apprécie pas tellement le blasphème. De ce fait Simon le désert sera sans doute écarté. Et puis il y a le film de Jean-Luc Godard qui vient d'être présenté, Pierrot le fou. D'abord Jean-Luc, est-ce que Pierrot le fou c'est l'histoire du fait divers ? C'est l'histoire de Pierre Loutrelle ? Non, non, absolument pas. C'est l'histoire d'un type, il ne s'appelle même pas Pierrot, il s'appelle Ferdinand du reste. C'est la fille dont il est amoureuse qui l'appelle Pierrot pour l'énerver. Il lui répète sans arrêt, je m'appelle Ferdinand. Et puis elle lui dit, tu es fou. C'est un surnom. Vous faites parler Elie Faure par sa voix, à quoi ça correspond ? L'histoire de l'art, paraît-il. Au début il lit un truc d'histoire de l'art, je trouve, qui correspond assez au moment qui commence... C'est un film sur la peinture, enfin pas sur la peinture, mais qui est, je crois, un film qui ressemble, qui est plus un tableau, enfin qui est plus un paysage, comme en font les peintres, ou un portrait, à la fois un paysage et un portrait. Alors au début je pense, mon propos était le même qu'un peintre. J'ai trouvé que c'était un immense peintre, Velázquez. La comparaison était un peu haute, mais qui me semblait bien. Jean-Luc Godard, êtes-vous un provocateur ? Entendons-nous bien, ça n'est pas injurieux. Est-ce qu'on peut vouloir aussi... Ah ben si, provocateur, c'est pas... Non, on peut vouloir aussi bien provoquer l'admiration, l'étonnement que la colère. Ah dans le sens-là, non. Provoquer un événement, c'est ça. Pas provocateur au sens policier du mot, disons. Oui, c'est ça, oui. Enfin, je veux dire, vous aimez bien étonné, par exemple. Ben non, mais il se trouve que si les gens sont endormis et qu'il y a des choses qui font du bruit, ben ça les réveille, s'ils étaient endormis, s'ils sont éveillés déjà, ça les réveille pas du tout. Anna, parlez-nous d'abord de votre rôle dans Pierrot le fou. C'est un personnage assez extraordinaire, dans le sens que c'est une fille qui est beaucoup de choses à la fois. Elle est méchante, elle est vicieuse, elle est romantique, elle est sentimentale. Elle le tue dans le film et tout de suite après, elle vit une vie comme ça, spontanée. Vous savez que vous êtes très souvent l'agent d'un destin signé Godard. Oui, mais là, je crois que c'est un personnage qui ait tous les rôles que j'ai faits. C'est-à-dire, c'est à la fois, une femme est une femme, vivre sa vie, le petit soldat, pendant part, c'est un peu tout ça. Est-ce que vous ne pensez pas que vous êtes la femme fatale 1965, finalement ? Moi ? Oui. Non, je ne crois pas. Non, je ne crois pas dans le sens que ce que j'aime faire, c'est... J'aime changer de tout. J'aime vivre, faire n'importe quoi, alors je ne crois pas que ce soit tellement fatal. Je ne crois pas que j'ai une tête à ça, d'ailleurs. C'est jamais. Peut-être, mais j'aimerais beaucoup. Je ne crois pas que j'aime vivre, c'est...